A peine dix jours après son arrivée au siège du ministère public, le nouveau procureur général du Venezuela, Tarek Sab, s'en est pris à sa prédécesseur qui l'a accusé de corruption ce mercredi. Selon lui, Luisa Ortega et son époux, le député Herman Ferrer, sont à la tête d'un réseau d'extorsion de fonds liés à l'industrie pétrolière. Luisa Ortega, une ancienne chaviste devenue l'une des principales opposantes au président Nicolas Maduro, a été démise de ses fonctions au début du mois par la nouvelle assemblée constituante. Elle a affirmé sur Twitter qu'une perquisition était en cours à son domicile, je cite, dans le cadre de la vengeance du gouvernement face à sa lutte contre le totalitarisme. Dans le même temps, Delcy Rodriguez, la présidente de l'Assemblée constituante, annonçait que la nouvelle commission vérité enquêterait sur chaque candidat de l'opposition aux élections régionales d'octobre, afin de déterminer s'ils ont ou non participé aux manifestations ces derniers mois. Elle envisage désormais de voter une loi qui punirait tout propos haineux ou intolérant de 10 à 25 ans de prison.